Ok salut la team, j'espère vous allez bien Donc aujourd'hui je vais faire une interview avec Tristan Je vais lui poser les questions que je suis sûr que toi tu te poses dans ta tête Mais que tu n'as pas les réponses Et bah aujourd'hui c'est parti ! Quelques choses, quelques questions Du coup par exemple, ton livre Du coup que j'ai pas encore acheté que j'ai l'acheté Du coup dis moi un peu pourquoi tu as voulu faire ça en gros Pourquoi j'ai voulu poser un livre ? Ouah c'est une grosse question, en version brève Y'avait juste tellement de bullshit tu sais T'as passé un diplôme dans le sport Y'a tellement de bullshit, tellement de fausses idées De fausses croyances qui sont ancrées dans le milieu Et en fait bah avec Will du coup qui est mon associé Qui est genre comme mon grand frère On en avait marre d'entendre des conneries en mode Le sucre là c'est dangereux En mode genre j'en sais rien Il faut faire ça ou il faut faire ça Alors que tu sais c'est des dires pas backupés par la science C'est des trucs qu'on a entendu Que nos parents ils répètent mais qui savent pas trop pourquoi ils le répètent Et on s'est dit vas-y y'a trop de trucs à mettre en question Et du coup à la base le livre Je vais faire genre 150 pages On peut juste aborder quelques sujets partis par là Et au final on finit avec un livre de 500 pages 9 kilos 5 le truc Et on s'est dit On s'est laissé écrire Et puis y'avait tellement de bullshit dans tous les sens J'inspire la venue toute seule En fait tu tapes juste sur internet genre Comment je sais pas maigrir Et tu regardes tout ce qu'ils disent Tu peux te dire que 9 trucs sur 10 c'est du full bullshit Et du coup bah tu prends ça Et tu vois là tu regardes les données scientifiques Tu regardes que ça c'est financé par l'industrie ici qui essaie de te vendre ça Et si y'a un médecin qui derrière te vend ces trucs à lui Au final tu te rends compte que tout est biaisé depuis la base Donc c'est bien de revenir dans le contexte On s'est posé les bonnes questions Du coup tu te vois où genre dans 5 ans Genre c'est quoi ton but final genre Parce que là t'as fait beaucoup de trucs quand même tu vois Et c'est quoi vraiment ton Un de tes plus grands rêves Dans 5 ans Dans 5 ans j'ai 45 ans Dans 5 ans du coup j'en ai 26 C'est une bonne question Je me la pose régulièrement mais le truc c'est que Je pense que tu dois le voir aussi Il peut se passer tellement de choses suite à une rencontre Une personne, un événement tu vois Que c'est dur pour des jeunes comme toi et moi De se dire vas-y on fait quoi ? Juste dans 2 ans tu vois Dans 5 il reste à vous que je sais pas Je suis millionnaire je te vois Mais non dans l'idée Je pense que je vais continuer dans cette voie là Parce que c'est ce que je te souhaite genre Quand tu trouveras un truc qui te fera vraiment kiffer Et qui te passionnera du plus profond genre Tu te réveilleras Tu n'as pas besoin de te dire Il faut que j'aille Il faut que j'aille faire ça Juste tu te lèves et tu as envie de te lever Parce que tu es un truc qui drive Et on me pose souvent la question Comment tu fais pour toujours être motivé Toujours smile, toujours aller à la salle Et en fait ma réponse est super nulle Parce que quand tu es vraiment motivé Tu n'as pas besoin de trouver ta motivation Quand tu es vraiment passionné Et du coup c'est ce que je conseille à tout le monde C'est juste de trouver ce putain de drive là Et une fois que tu l'as tu ne le lâches pas Juste voilà Mais il faut écouter la petite voix tu vois au fond Parce que la petite voix il y a très peu de gens Un petit bout de pomme Un petit bout de pomme genre vidéo c'est cadeau Et ouais la petite voix il y a très peu de gens qui l'écoutent C'est ça On écoute souvent ce que les gens veulent qu'on fasse Ce que papa maman veulent qu'on fasse C'est quand même notre vie à la base C'est de nous donner des conseils C'est avec leur expérience, leur perception des choses Donc ouais moi je suis plus partisan du côté D'écouter son intuition C'est pour ça que là il y a un petit atout qui dit Trust the gut La traduction littérale c'est Les triples Les intestins Le feeling Donc ouais voilà en version bref Je ne peux trop parler gros sur des questions ouvertes comme ça C'est bien c'est cool On est 15 dans ma tête alors Du coup je voulais te demander par rapport à tout le parcours que tu as eu là Comment tu as fait pour un peu genre Surpasser les trucs qu'on dit sur toi Ou des choses négatives Ou même comment tu as pu genre Comment tu as pu dire je continue même si au début je pense que ça ne marchait pas forcément de bouffe Comment tu as pu dire je continue alors que demain ça se trouve que je ne m'agirais pas Je commence par celle-là Parce que du coup la haine et la motivation ce n'est pas vraiment la même chose Mais encore une fois tu vois Quand tu as ce petit truc qui résonne en toi Et que tu sais pertinemment pourquoi tu fais les choses Je reviens à ce que je disais tout à l'heure Tu n'as pas besoin d'être motivé Forcément des fois ça a été dur J'ai bossé Sarah sur des trucs qui ont bidé Passé des heures à tourner des vidéos A payer des vidéastes, cadreurs, monteurs Pour au final faire des trucs qui bident Ça fait partie du processus Et oui en fait c'est juste des ups and downs Mais quand tu comprends que chaque down Genre c'est comme tout tu vois une rupture par exemple Tu peux te positionner en mode tout miskin Et en mode je pleure tous les jours Ou tu peux te positionner en mode vas-y si ce truc il est arrivé C'est peut-être qu'il y a des trucs que je dois apprendre de ça C'est pour ça qu'ici c'est marqué Tu apprends tout le temps de tout ce qui se passe Il n'y a pas d'événement négatif Alors quand j'étais à Ninja Warrior Ils ne l'ont pas passé tellement que c'était hardcore Ce que j'avais dit Il l'avait censuré Il m'avait dit Genre c'est pas trop dur Genre d'avoir perdu votre mère Quand vous aviez sept ans Parce que je leur ai expliqué mon histoire de vie Et je leur dis C'est bizarre ce que je vais vous dire Mais c'est un peu la pire et la meilleure des choses qui nous sont arrivées Dans le sens où je n'aurais jamais pu être comme je suis maintenant Ça ne m'aurait jamais appris autant de trucs Si je n'ai pas passé par cette phase qui a été horrible Et en fait la vie c'est juste ça Il y a un frère que j'aime bien qui dit Life is about Genre je te la fais en français parce que sinon ça va être compliqué La vie c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu te positionnes face à ce qui t'arrive Tu sais ce que je veux dire ? C'est juste une question de positionner C'est vrai Donc on en revient au début voilà Si tu as une rupture tu te positionnes soit en mode miskin soit en mode hop j'ai à prendre de ça Si tu as un deuil soit tu te positionnes en mode oh ok j'ai un truc à apprendre de ça Il faut que ça va te faire travailler sur quelque chose tu vois Le fait de let go, le fait de mouvendre, le fait d'avancer, le fait de comprendre comment ça marche tout simplement Et du coup quand on revient au pro c'est la même chose genre Des fois on va se foutre de ta gueule, des fois ça va pas marcher Des fois ça va te saouler, des fois tu vas te faire mal Des fois tu vas te blesser physiquement à l'entraînement, des fois plein de trucs Et tout ça ça fait pour t'apprendre des trucs Moi je suis partisan de cette philosophie de vie qui est là Enfin je pars du principe que tout arrive pour une raison tu vois Chaque rencontre, chaque personne, chaque accident, chaque truc qu'on met dans la case négatif Ouais je suis d'accord Dans notre société à l'heure actuelle il n'y a pas de négatif Ouais je suis d'accord avec toi Vraiment tout, enfin ça fait un peu bisonnourse de dire ça mais moi je le vois comme ça Non non mais c'est vrai je l'ai pas de négatif C'est vrai Et du coup pour revenir à ta question de base sur la haine Ouais C'est un truc aussi ouais qui... Tu vois je pense quand ça tombe dessus et que... Je pense qu'au début personne n'est habitué à... Enfin personne n'est capable de se prendre de la haine sans rien dire dès le début tu vois C'est un truc que t'es obligé d'apprendre à faire avec Et bah à la base moi j'étais comme tout le monde tu vois J'étais là, je passais quasiment le même diplôme que toi J'étais en deux du coup Et je savais pas que ça clashait autant sur les réseaux tu vois Ouais c'est ça Je savais pas que j'allais me faire autant allumer Et du coup bah je suis rentré, je me suis pris mes premiers tacts Et tu sais au début ça te fait mal Tu le prends personnellement Puis surtout t'es pas habitué Et dans la vraie vie on vient pas te dire tu sais Ou vite fait t'entends des rumeurs des machins Mais tu peux avoir... enfin on fait ce tout fait Et ça se passe quoi tu vois Et mais on vient pas te voir et on te dit Oh j'aime pas ce que tu fais t'es une chose Et le mec il se barre tu vois ça n'arrive jamais Genre ça m'est jamais arrivé une fois tu vois Le mec il t'aime pas, il fait sa vie, il se passe et il se casse tu vois Et en fait le truc avec les réseaux c'est que ton mec il y a cette barrière virtuelle Bah les gens ils prennent des plaises tu vois C'est plus facile Et c'est facile de clasher, d'envoyer des messages, de faire des vidéos Quand t'es bah pas là tu vois Et le pire c'est que c'est bête parce que je trouve que Si tu... genre si tout le monde était autour d'une table Et vas-y t'as des trucs à me dire bah vas-y je les écoute Et avec plaisir genre dis moi qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui te plaît pas tu vois J'aimerais bien tu vois avoir des discussions avec les vrais gens qui me détestent Mais... Ouais je pense que... Non mais c'est plus de la haine Ouais voilà ça je pense que c'est pas constructif tu vois Non non donc tu sais quand tu vois je sais pas Si c'est dingue t'as LTP bah t'es là en mode Bah ça ça sert vraiment rien Tu vois genre 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 Tu sais il y a des mecs qui ont fait des critiques sur mon livre gros ils sont là Si j'ai vu j'ai vu Ils remettent pas un seul fait en question Parce qu'ils peuvent pas parce qu'ils sont pas au même niveau que ce qu'il y a dans le livre Par contre bah ils clashent ce truc qu'ils peuvent clasher tu vois Bah ouais là il y a des dessins Oui voilà c'est ça Ils cherchent vraiment les... C'est cool genre vas-y japon en livre tu sais Et puis on en reparle tu sais C'est ouf Mais voilà par exemple enfin C'est quand tu te déranges pas C'est que tu réussis pas aussi entre guillemets C'est ça c'est ça Et du coup j'ai compris des trucs que j'entendais depuis que je suis gamin Genre c'est quand t'écoutes un peu tous les mecs successfonds qui te racontent leur success story The success stories Ils te disent tous des trucs en mode genre la haine ça fait partie du process Si t'es pas un peu détesté ou clashé par ci par là c'est que t'es pas bon en fait ce que tu fais Et voilà tu regardes tous les meilleurs tous ceux Genre toi toutes tes idoles elles sont toutes détestées par plein de trucs Et il y a un truc qui m'a fait comprendre ça c'est genre va sur Hallouciné Ou allez-y tous les deux Genre c'est quoi ton film préféré 8 miles de Eminem Ok et toi qu'est-on toi ? The notebook Ok et bah vous y allez ce soir Ou juste là Et tu regardes tous les avis négatifs qu'il y a sur ces films C'est ton film préféré genre Et regarde le nombre de haine qu'il va y avoir dessus Ah ouais ouais c'est sûr Et quand tu captes ça en plus Tiens si tu veux mais tu vas deviner Et tu verras que t'auras 550 000 avis et une étoile Et de gens Mais une étoile c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins Ca veut dire que le film Ils auraient payé pour un truc blanc Ils auraient quand même mis une étoile Ca veut dire que tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu captes ça tu captes Il y a juste plein de gens Trois de gens Tu vois comment on est différents de têtes Bah on est tous pareil différents de l'intérieur Et du coup quand tu captes ça Bah ok Faut juste pas essayer de plaire à tout le monde Fais ce que tu kiffes Fais ta vie Let them talk Comme je dis souvent tu vois Et voilà Ce que tu dis ça résonnerait chez certaines personnes Pas du tout chez d'autres Il y a des gens qui vont te remercier pour ta vidéo Pour ce que tu apportes et pour ce que tu fais D'autres qui vont t'insulter Toi tu t'en fous Tu traces ta route et ça Fuck off Pendant que toi tu avances Et que tu crées des trucs Tu essayes de te développer Tu mets des sourires sur le visage des gens Tu fais de la thune Tu crées des choses Tu avances Bah il y en a qui prennent de leur temps Du truc le plus précieux qu'on a Pour te clasher toi C'est vrai Tu sais il y a une différence de niveau Tu vois C'est ça Donc ouais Moi maintenant ça me fait rire Ca me permet de vite voir en fait Il y a N critique constructive Et tu fais très vite la différence Et ça c'est vraiment 1% de toute la N que tu bouffes C'est bien de penser comme ça C'est bien C'est bon Subscribe